Musique Priez avec Jésus, un itinéraire à ses côtés. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Matthieu, chapitre 6, le verset 11. Le pain. Quel aliment courant et ordinaire. Nous n'envijasons plus de manger du pain sans rien pour l'accompagner, sauf si les touches sont sorties du four. Nous ne concevons plus le pain que recouvert d'une couche de confiture pour lui donner du goût ou de tranches de jambon avec du beurre. En l'absence de ces ingrédients, on se demande qui de nos jours accepte encore de manger du pain sec. Le pain est devenu un simple accessoire de nos repas. Il n'en a pas toujours été ainsi. Le même mot hébreu désigne à la fois le pain et le repas. L'histoire probablement la plus connue à propos du pain dans la Bible hébraïque est celle de la manne dans le désert. Je ferai pleuvoir pour vous du pain, Dieu des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Exode chapitre 16 au verset 4. Dieu fournit aux Israélites la manne pendant 40 ans. Nous dit le verset 35 d'Exode 16. 40 ans à manger du pain. Le régime d'un prisonnier, voilà ce que fut le don de la providence divine pour ce peuple récemment libéré. Remarquons que la manne est accordée chaque jour, suffisait à satisfaire les besoins de nourriture, quelle que fût la quantité nécessaire pour chaque individu. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Exode 16. 18. Le don quotidien de la manne suffisait pour nourrir quiconque avait faim et le pourvoyer aux besoins du jour. D'ailleurs, on ne pouvait faire des réserves de manne en vue de plus tard ou pour satisfaire sa glutenerie. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des verres et cela devint infect. Exode 16. Dieu donnait la manne pour le jour présent, ni plus ni moins. Seule la veille du sabbat faisait exception. Ce jour-là, les Israélites devaient en ramasser une double portion, une pour le jour même, l'autre pour le sabbat. De la sorte, le peuple était en mesure d'observer le repos du sabbat. La manne était vraiment le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette prière n'est pas seulement l'expression d'un besoin personnel. Elle nous invite à évaluer humblement les besoins de la communauté que nous formons avec les autres. Il y a un écart considérable entre ce que la plupart de nous considèrent comme pain quotidien et ce que représente vraiment le pain pour ceux qui sont au bord du désespoir et qui luttent à la limite de leur force. Fait un autre, les paroles de Jésus, c'est aussi et surtout témoigner la compassion de Jésus. La compréhension du sens spirituel de cette requête nous incite à reconnaître notre responsabilité au sein de la communauté que ces mots impliquent. En priant pour notre pain quotidien, nous nous asseyons autour d'une table assez grande pour accueillir tous ceux que notre Dieu appelle ses enfants. Si notre assiette déborde de superflu, alors la personne en face de nous se trouve devant une assiette vide. Comment pourrions-nous formuler cette prière en fermant les yeux sur l'énorme décalage? Comment présenter cette prière à Dieu en refusant de considérer que l'abondance des uns doit servir à tous? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Par cette requête, nous confessons notre dépendance radicale de Dieu pour les besoins élémentaires de la vie. Cette prière nous lance un double défi. Ayons une vision renouvelée de ce qui est vraiment nécessaire et faisons preuve de générosité pour tout ce qui excède les besoins quotidiens. Elle nous enseigne une authentique discipline spirituelle, car elle nous renvoie à un sens plus aigu de notre dépendance de Dieu. L'abondance n'est pas forcément une bénédiction. Elle ne nous définit pas et ne nous donne pas le pain quotidien. Pour avoir le nécessaire, nous prions Dieu et lui faisons confiance, faisons preuve de générosité envers autrui, à l'image de la grâce que la Providence divine répand sur nous. Prions. Ô Dieu, je te prie de me donner le pain suffisant pour ce jour, que je puisse le partager avec d'autres pour que ta grâce nous nourrisse tous. En Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Votre exercice spirituel pour ce matin Dans votre journal, dressez l'inventaire de ce que vous considérez comme le strict nécessaire pour votre vie, sur les plans matériels, émotionnels et spirituels. Rendez grâce à Dieu pour la manière dont il y répond. Pensez à des personnes ou à des groupes que vous voyez lutter pour satisfaire ces mêmes besoins. Engagez-vous à prier journellement pour ces personnes et à entreprendre une action précise susceptible de les aider. Priez pour qu'elles aient leur pain quotidien. Si vous vous trouvez vous-même dans le besoin, faites votre cette prière en précisant votre besoin à haute voix. Demandez l'aide d'autrui. Faites confiance à la providence divine.